Des chercheurs du groupe européen Topic Center de l'Université de Malaga ont défini la première carte numérique européenne de la biodiversité du sol. Cette cartographie contient toute l'information sur la biodiversité du sol de 27 pays de l'Union Européenne. L'objectif est d'aider à prendre des décisions sur le sol, comme le gérer de manière durable et améliorer son utilisation. La production d'aliments, la rétention d'eau, la purification de l'eau contaminante pour l'eau subterránea, beaucoup de services. Donc, avoir ce map de sol nous permet de voir où les conditions de biodiversité sont bonnes et nous pouvons focaliser les mesures de conservation et où elles sont mauvaises ou peures et il faudrait enfoquer les mesures de restauration. Cette carte se nourrit de l'information obtenue dans les laboratoires comme celui-ci de l'Institut de géomorphologie et des sols de l'Université de Malaga. La carte peut être consultée sur le site web de l'Agence Européenne de l'Environnement. Presque la moitié des sols européens, 47%, abrite une diversité moyenne, alors que 37% présentent un indice faible et pour seulement 16%, la qualité des écosystèmes est bonne. Des pays comme l'Irlande et la Slovénie ont les meilleurs potentiels de biodiversité du sol. L'Espagne se trouve parmi ceux qui ont un indice faible.